Assalamu alaikum Le calcul vectoriel Al-Hissab Al-Mutaji Voici un exercice sur le calcul vectoriel pour les élèves des troncs communs scientifiques Soit A baisser un triangle quelconque D et M et N sont trois points du plan tels que le vecteur BD égale à 2 sur 3 fois le vecteur BC Le vecteur DM égale à 2 fois le vecteur DA Et 4 fois le vecteur BN plus 3 fois le vecteur MB égale le vecteur nul Le calcul A, B, C est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? Soit D et M à N est trois pointelles de la Penguin qui se dérouler une personne dans la proposition A Le vecteur BD égale à 2 on 3 sur le vecteur BC Etego un arreclime de lautarabadixo M Le vecteur bijan la Par B, j'ai 2,3 dans le montagier A, C. Et nous voyons qu'il y a la montagier N, B, qui est la montagier A, B, qui est 1,3 dans le montagier A, C. La note 8 est que les noquettes A, C et N sont noquettes moustiquées. Vous pouvez que les points A, C et N sont alignés. Pour ceux qui connaissent le français, ils peuvent lire directement sur la page. La solution, ou bien les solutions, sont les suivantes. Je commence par la construction. Voici notre triangle A, B, C. Le voilà, A, B, C. Alors, la relation, ou bien l'égalité de M, égale à 2 fois de A, avec un petit calcul, ça équivaut à A milieu de M, D. A et milieu de M, D. Alors, je construis le point D. Le point D, il est où ? Alors, le point D. On peut le construire ici. Le voilà, j'ai oublié de parler de ça. B, D égale à 2 tiers, B, C. B, D. B, D. Le vecteur B, D. Alors, respectez le sens du vecteur. B, D égale à 2 tiers. Alors, je divise par 3 le segment B, C. Et je prends 2. Alors, 2 unités. 2 divisions. 1, 2. B, D égale à 2 tiers, B, C. Ensuite, le point A, j'ai dit que c'est le milieu de M. Alors, je trace une droite passant par D et A jusqu'à obtenir AM égale à AD, c'est-à-dire à milieu du segment MD. Donc, voici le point M. Le point M, il est aligné avec A et D tel que A est milieu du segment MD. Pour la relation 4BN, 4 fois vecteur BN plus 3 vecteur MB égale vecteur nul, alors un petit calcul donne une équivalence à vecteur MN égale à 1 quart vecteur MB. Donc, MN. Alors, je trace une droite passant par M et B puisque le M est déjà trouvé. Je divise par 4 et je prends une unité, 1 quatrième, c'est-à-dire MN est égale à 1 quart MB. Ensuite, BD égale à 2 tiers BC. BD, alors le voilà, je l'ai écrit à la fin, j'ai oublié. BD égale à 2 tiers BC. Donc, voici notre figure. Donc, je vais maintenant passer à la deuxième question pour démontrer que le vecteur MB égale à 4 tiers fois le vecteur AB plus 2 tiers fois le vecteur AC. Alors, deuxièmement, je considère la projection que j'appelle P sur AC, sur la droite AC, parallèlement à la droite AB puisque les deux droites AC et AB se coupent ou bien sont concourantes au point A. Donc, je peux prendre la projection sur la droite AC. Je projette sur la droite AC parallèlement à la droite AB. Donc, j'obtiens l'image de B par cette projection, c'est A. Je projette sur AC parallèlement à AB. L'image de D, le voilà, parallèlement à AB, c'est ce point K. L'image de C, c'est lui-même. Pourquoi ? Parce que C appartient à la droite AC. Alors, je projette sur AC puisque C appartient à la droite AC. Donc, son image par la projection P, c'est lui-même. Et, nous avons le vecteur BD par hypothèse est égal 2 tiers le vecteur BC. Donc, on sait que d'après le cours, la projection conserve le rapport de l'inéarité des vecteurs. Alors, regardez ces deux vecteurs, celui-là, BD et BC. Donc, le rapport de l'inéarité, c'est 2 tiers. Donc, le nombre de tiers se conserve en passant des points à leurs images. Donc, BD égale à 2 tiers le BC implique BD, AK, le vecteur AK. Je conserve le rapport égale fois BC. fois BC fois BC fois AC. Donc, AK égale à 2 tiers fois AC. Pourquoi ? Tout simplement parce que la projection conserve le rapport de l'inéarité des vecteurs. De la même façon, je vais maintenant changer la projection. Je prends maintenant la projection que j'appelle P', maintenant cette fois-ci sur AB, parallèlement à AC. j'obtiens la projection de D, c'est L, c'est ce point. Ensuite, la projection de C par P', je projette C sur AB, donc c'est A. Je projette D sur AB, parallèlement à AC, j'obtiens ce point L. Je projette B sur AB, parallèlement à AC, donc je projette sur AB, donc le point B appartient à AB, donc sa projection, c'est lui-même. Donc, B a pour projection P'B. et nous avons CD est égal à 1 tiers CB, donc cette projection P' conserve ce rapport 1 tiers CD, AL, CD, AL, donc AL, vecteur AL, je conserve le rapport 1 tiers, fois CB, CB, vecteur CB, a pour image AB, donc 3 vecteurs AB. Maintenant, ayant ces deux conclusions, je peux maintenant les utiliser pour répondre à ma question. Donc, le vecteur MB, alors en introduisant le point A ici, entre M et B, et j'applique la relation de chaque, donc j'obtiens MA plus AB. Je remplace MA par AD, pourquoi ? On revient à la figure, MA, MA, égale AD. Pourquoi ? Parce que A est milieu de MD, tout simplement. Et je conserve AB, alors maintenant AD, AD, je le remplace par cette somme. Pourquoi ? Parce que nous avons un parallélogramme, parce que j'ai projeté ici, parallèlement à AB, et j'ai projeté sur AB parallèlement à AC. Donc, le quadrilatère ALDK est un parallélogramme. Donc, le vecteur AD, ici, le vecteur qui se prolonge selon la diagonale du parallélogramme, est égal à la somme de AL et AK. Ceci, c'est une propriété connue du parallélogramme. Donc, le vecteur AD, je le remplace par le vecteur AL plus le vecteur AK. Ce que j'ai fait ici, donc, l'addition des vecteurs et les commutatives associatives, etc. Donc, je remplace maintenant, AL, AL, c'est un tiers AB. Alors, je le remplace ici. AK égale à deux tiers AC. Le voilà. AK égale à deux tiers AC. Je remplace AK plus AB. Ceci, c'est facile à calculer. Le calcul vectoriel, un tiers plus un, ça fait un tiers plus trois tiers, ça fait quatre tiers fois AB plus deux tiers fois AC. Et voilà, j'arrive à ma conclusion. Alors, maintenant, NB. Le vecteur NB est égal à MB. Alors, j'introduis ici M, mais cette fois-ci, j'utilise la relation de Charles d'une autre manière. Alors, je fais ici M entre N et B, et je commence, je dis MB moins MN. Donc, MB, donc le vecteur NB est égal à MB moins MN. Je laisse MB et je remplace MN par sa valeur. MN par sa valeur. Elle est où? MN par sa valeur. Elle est ici. MN égale à un tiers, un quart fois MB. Donc, moins un quart fois le vecteur MB. Donc, un moins un quart, quatre quarts moins un quart, ça fait trois quarts MB. égale à trois quarts. Maintenant, je remplace MB par la valeur trouvée déjà, par cette valeur ici. Donc, j'obtiens trois quarts, facteur de quatre tiers, entre parenthèses, quatre tiers AB, plus deux tiers, AC. j'effectue le produit. Ce sont des propriétés, ou bien ce sont des règles que l'on utilise pour le calcul vectoriel. Trois quarts fois quatre tiers, ça fait un. Un nombre fois son inverse, c'est égal à un. Donc, un fois AB, c'est AB, plus six sur douze. Alors, je simplifie par six. Donc, j'obtiens six sur douze. Je simplifie par six. J'obtiens un sur deux. Donc, MB est égal à AB, plus un demi, AC. Deux sur quatre est égal à un demi ici. Pourquoi le deux sur quatre ? Trois divisé par trois, ça fait, se simplifie. Deux sur quatre, ça donne un deux. Donc, voici, j'ai démontré la deuxième conclusion. Maintenant, je vais passer à la deuxième page pour terminer la question qui reste. Alors, nous avons dit quoi ? Nous avons dit montrer que les points, quels points ? Les points A, C et N sont alignés. Donc, je pars de cette conclusion en introduisant le point A ici entre N et B et j'applique la relation de Charles. Donc, cela équivaut à NA plus NB. Alors, c'est tout en vecteur égale AB plus un demi vecteur AC. Alors, AB, le vecteur AB, il se trouve dans le premier membre et dans le deuxième membre. pendant que je le simplifie, il me reste le vecteur NA qui est égal à un demi vecteur AC que je simplifie un petit peu pour que ce soit visible. NA, je le remplace par moins AN et je multiplie par moins 1 les deux membres. J'obtiens le vecteur AN égale moins un demi le vecteur AC. et ceci montre que les deux vecteurs AN et AC sont deux vecteurs collinières. Et regardez, il n'y a ici, il n'y a que trois points A et N et C. Donc, les trois points A, N et C sont bien paliques. Alors, ceci finit notre exercice mais j'ai voulu vous montrer une autre façon de voir cet exercice. Alors, je vais l'étudier d'une façon analytique. Alors, je reprends le dessin ici. Donc, on considère le plan rapporté au repère R d'origine A et de base AB, AC. Les deux vecteurs de la base sont AB, AB, le vecteur AB, le vecteur AC. Donc, le repère pour origine A comme le O. des repères que l'on utilise souvent. O, I, J. Ici, le I dans notre cas c'est AB et J ici dans notre cas c'est AC. Et le A c'est O. Donc, le point A est l'origine de l'O, c'est O, I, J. Ici, je vais prendre A vecteur AB vecteur AC de la base. Alors, le point A puisque A est l'origine, donc A pour coordonnée 0, 0 puisque c'est un origine. Le point B il est où ? Il est sur l'axe des abscisses. Donc, son abscisse c'est 1 et son ordonnée c'est 0. Le point C c'est sur l'axe, l'autre axe porté par AC. Donc, il est sur l'axe des ordonnées. Donc, son abscisse est égal à 0 et son ordonnée est égal à 1. Le point B il est là. Alors, puisque ceci c'est un parallélogramme, donc le point D A pour abscisse le nombre qui se trouve ici c'est 1 tiers AB c'est-à-dire 1 tiers et pour ordonner le nombre qui se trouve ici 2 tiers. Donc, D A pour abscisse 1 tiers et pour ordonner 2 tiers. Regardez bien maintenant le point M puisque A est milieu de MB donc M est le symétrique du point D par rapport à A par rapport à l'origine du repère. Donc, l'abscisse devient l'opposé et l'ordonnée devient l'opposé. Donc, M a pour abscisse moins 1 tiers et pour ordonnée moins 2 tiers. Maintenant, je fais notre vérification. alors, j'ai montré que AN égale à moins 1 demi AC pardon, je vais calculer les coordonnées de N puisque le vecteur AN égale à moins 1 demi AC alors ici je fais apparaître le AB le vecteur AB de la base le premier vecteur AB de la base AC c'est le deuxième vecteur de la base du repère donc 0 AB moins 1 demi AC donc le point N ici AC c'est l'origine l'origine du repère donc N pour abscisse 0 et pour ordonnée moins 1 demi je fais maintenant la vérification de mes calculs déjà trouvés le vecteur MB dans la base AB AC c'est écrit XB moins XM fois le vecteur AB le premier vecteur de la base YB moins YM fois le vecteur AC le deuxième vecteur de la base je remplace par leur valeur déjà trouvée plus haut j'obtiens 1 plus 1 tiers 4 tiers 0 plus 2 tiers 2 tiers AB fois AC donc j'ai vérifié la première conclusion la deuxième la même chose NB égale à AB fois 1 demi AC je vérifie maintenant l'alignement des points AC et N donc je calcule le déterminant des deux vecteurs AC AN le vecteur AC A c'est l'origine des axes donc le vecteur AC a pour coordonner les coordonnées du point C 0 1 la même chose ici A c'est l'origine donc le vecteur AN a pour coordonner les coordonnées du point N qui sont 0 et moins 1 demi donc je calcule le déterminant 0 fois moins 1 demi c'est 0 moins 1 fois 0 c'est 0 0 moins 0 c'est 0 puisque le déterminant est nul donc les deux vecteurs sont liés et puisqu'il n'y a que trois points ici AC N donc les trois points A C et N sont alignés ceci termine notre exercice N'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir votre exercice d'alien à d'ancien à d'ancien à d'à à l'argue à d'argue à la et à la la Sous-titrage ST' 501